Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'Hippodrome de Longchamp ce jeudi 8 juin 2023 en compagnie bien entendu des Gallopeurs. Alors ce sera la deuxième course du programme dans cette réunion qui sera support de Quintet le prix du Nabob qui est prévu à 18h horaire habituel désormais avec des poulains et des pouliches de 3 ans qui seront pris sur un parcours long de 2250 mètres sur la moyenne piste avec une arrivée jugée au deuxième poteau donc la ligne droite sera plus longue qu'à l'accoutumée en tout cas ça peut favoriser les attentistes. C'est une course qui est ouverte comme vous le savez avec les handicaps pour 3 ans c'est toujours difficile de déterminer un petit peu les valeurs de chaque élément maintenant on a quand même une course référence avec certains concurrents qui ont déjà couru à ce niveau là on va s'appuyer là dessus pour pouvoir faire notre choix même si pour commencer en rentrant dans le vif du sujet j'ai retenu le numéro 7 Way to Marseille un cheval qui a vraiment montré de la qualité un poulain qui me plaît tout particulièrement vous le voyez déjà depuis le début de l'année il est vraiment très régulier il n'a jamais déçu il a déjà couru d'ailleurs une fois dans cette catégorie et il avait fait l'arrivée il était en 35 là il est passé en 36 suite à son succès d'ailleurs il vient de trouver son jour son récent succès c'était la première fois qu'il passait le poteau en tête comme je l'ai dit il est passé de 35 à 36 au niveau de sa valeur mais j'ai l'impression qu'il a franchi un palier depuis que son mentor le muni de hier c'est un cheval qui a brillé dans le sud de la France son entraîneur effectue le déplacement ça aussi c'est un signe de confiance il a déjà une ligne avec Grecian Bonanza qui l'a devancé mais Grecian Bonanza était avec 1,5 kg en moins du coup là ils sont à poids égal avantage à Way to Marseille qui est en plus mieux placé que son rival dans les stales de départ du coup voilà j'ai tenté de le retenir en tête ce numéro 7 d'autant qu'il est associé à Maxime Guyon un homme en grande forme en suite en deuxième position vous l'aurez compris j'ai retenu le numéro 8 Grecian Bonanza il a déjà battu Way to Marseille mais comme je l'ai dit c'était à poids égal et c'est vrai que vu la dernière course référence comme il a couru Grecian Bonanza je pense qu'il est capable de jouer les premiers rôles ça va peut-être pas se jouer à grand chose avec Way to Marseille mais en tout cas c'est un cheval qui a prouvé qu'il était compétitif à cette valeur il a été orienté dans cette catégorie au mois de mars du côté de Toulouse et ça s'est plutôt bien passé voilà numéro 8 dans les stales de départ un tandem redoutable Jean-Claude Rouget et Christiane Demureau qui viennent tous deux ensemble de remporter tout simplement le prix du jockey club dimanche dernier sur les podromes de Chantilly donc voilà un entraînement en forme un cheval qui est irréprochable depuis ses débuts et qui est compétitif à ce poids là pour moi c'est une bonne base et potentiellement un vainqueur de Quintet ensuite en troisième position j'ai retenu le 6 Aska j'ai suivi la course référence Aska qui courait bien il n'est que quatrième de la course référence mais il courait vraiment très bien d'autant qu'il a longtemps fait illusion il est battu j'ai envie de dire tout à la fin même si c'était un peu plus loin du poteau en tout cas c'est un cheval qui a très bien tenu sa partie qui va certainement afficher des progrès qui est également bien placé dans les salles de départ c'est à noter ça va être un avantage par rapport par exemple à Magellan qui l'avait devancé qui a le numéro 14 le fait d'avoir ce numéro 6 sur un terrain qui sera certainement bon et une piste assez roulante ça va vraiment jouer à son avantage voilà un cheval qui réalise une bonne première partie de saison pour moi c'est un cheval qui est certainement amené à remporter lui aussi un Quintet faudra que ça se passe bien parce qu'il y a quand même des chevaux qui semblent peut-être capables de faire mieux que lui mais en tout cas il devrait répondre au présent et jouer un très bon rôle au départ de ce Quintet ensuite j'ai retenu bien entendu le numéro 5 Magellan comme je l'ai dit j'ai suivi un petit peu la ligne de ce prix des épinettes même si le parcours est un petit peu différent il est même un petit peu plus long Magellan qui a très bien couru bon il a le numéro 14 dans les salles de départ mais bon c'est un cheval qui s'est quand même révélé cette année il a remporté deux handicaps derrière il est venu en région parisienne il a prouvé qu'il était encore capable de bien faire il a quand même pris 8 kilos en plus depuis ses deux succès c'est pas rien mais c'est un cheval qui progresse Alexi Pouchin c'est un homme que j'aime beaucoup et c'est vrai que je le pense capable de rééditer cette performance pour le podium faudra que ça se passe bien avec ce numéro 14 mais il a vraiment le droit de finir 3 4ème si ça se passe bien ensuite en 5ème position j'ai retenu le 2 à Ptix une nouvelle fois j'ai suivi la ligne je me suis c'est pas que je me suis pas pris la tête mais c'est un cheval que j'aime beaucoup également à Ptix il a vraiment bien fini je pense que le terrain qui va être meilleur que la dernière fois va vraiment jouer à son avantage Clément Lecoeuvre qui lui sera une nouvelle fois associé numéro 10 dans les salles de départ c'est moyen mais c'est pas non plus si défavorable que cela et comme j'ai dit avec le bon terrain je pense qu'il est capable de jouer encore un meilleur rôle que ce qu'il n'a fait je l'ai retenu 5ème comme lors de son classement dans la course référence mais s'il venait à finir 3ème ou 4ème ça ne m'étonnerait pas ensuite en 6ème position j'ai retenu là ce Taïbé un Taïbé qui va découvrir cette catégorie mais qui reste sur une bonne tentative c'est un cheval qui peut quand même se targuer d'avoir battu un certain Big Rock en début d'année alors certes c'était il y a quelques mois c'était à Chantilly sur PSF Big Rock qui vient de terminer 2ème du prix du Jockey Club excusez du peu maintenant voilà on le sait les Poulains et Pouliches de 3 ans progressent constamment et c'est vrai que ce Big Rock il a comme une trajectoire assez spéciale en tout cas Taïbé c'est un cheval qui est quand même pris assez haut je pense que pour la victoire il est peut-être pris un petit peu trop mais c'est un cheval qui a quand même quelques moyens Mickaël Delzangle qui a 3 pensionnaires dans cette compétition le fait de voir Gérald Mossé sur celui-là je pense que c'est sans doute que c'est sa meilleure chance en tout cas moi je lui accorde un certain crédit surtout pour les places ensuite en 7ème position j'ai retenu le 10 Pianino un Pianino qui réalise un bon début d'année qui vient de remporter un handicap qui a été supplémenté je crois pour cette épreuve qui a un bon numéro dans la stalle de départ voilà j'ai l'impression que c'est un Poulain qui est en progrès qui va certainement encore une fois progresser comme je l'ai dit sur sa dernière tentative même s'il a été pénalisé suite à son succès je pense qu'il a encore un peu de marge faut voir en tout cas pour ses débuts sur l'hippodrome de Longchamp mais en tout cas je pense que c'est un cheval qui est capable de jouer un rôle intéressant mais plutôt pour une place et enfin en 8ème position j'ai retenu le 11 Rio Grande vous le voyez c'est l'un des moins expérimentés il l'a couru que 4 fois mais il est quand même assez régulier il n'a jamais franchi le pote en tête mais il a toujours terminé sur le podium ça reste un handicap avec tout ce que cela comporte il y a pas mal de partants il peut manquer d'expérience mais visiblement il a des moyens et il convient de s'en méfier au moins pour une place et en 4 noms partants j'ai retenu le 4 Love Songur Island un cheval qui n'a pas beaucoup couru c'est le moins expérimenté avec Haute Cologne le numéro 12 et peut-être le numéro 16 Bayexeter en tout cas ce numéro 4 Love Songur je vais y arriver à Island il a quand même montré quelques moyens il a un bon numéro dans les stales de départ bon voilà il débite dans les handicaps toujours pareil comme quelques-uns de ses rivaux faut voir moi c'est un regret parce que c'est une course qui est ouverte on le sait avec les poulets un peu plus de 3 ans c'est jamais évident mais en tout cas s'il venait à terminer dans la bonne combinaison du quintet ce serait pas non plus une grosse surprise on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 7 Way to Marseille que j'ai retenu devant le 8 Grecian Bonanza en 3ème position le 6 Azka en 4ème position le 5 Magellan devant le numéro 2 Haptix en 6ème position l'As Taibé ensuite en 7ème position le 10 Pianino devant le numéro 11 Rio Grande en cas de non partant le numéro 4 Love Songur Island en conseil de jeu bah écoutez pour moi Way to Marseille il fait le déplacement avec des ambitions pour moi il est compétitif il est régulier et il devrait lutter pour la victoire avec le 8 Grecian Bonanza qui l'a déjà devancé mais à poids défavorable pour Way to Marseille mais je pense que ces deux là vont en découdre pour la victoire et vu la dernière sortie de Grecian Bonanza dans le quintet référence il a vraiment sa place sur le podium et même pourquoi pas pour la victoire et puis le 6 Azka qui a très bien couru dans la course référence avec Christophe Soumios numéro 3 dans la salle de départ je pense que c'est une très bonne base également voilà donc 7-8-6 mais 3 bases dans cette compétition un petit tour du côté du prix Trillion qui a connu quelques surprises In The Mood la grande favorite était à l'arrivée mais derrière et devant surtout fallait trouver Agapimilla une jument de 7 ans qui s'impose à 37 contre 1 Sassika 3ème à 27 contre 1 Ratmore 4ème à 19 contre 1 et Rosen Dugwe 5ème à 20 contre 1 fallait le trouver ce quintet il n'était pas évident avec pas mal de concurrentes qui n'ont pu répondre mis à part la grande favorite derrière c'était un petit peu la débandade en tout cas difficile pour nos deux rubriques de vous indiquer quelque chose dans cette compétition si ce n'est le cheval de la course le 13 qui termine 2ème à 3 contre 1 mais quelques trios qui vous sont indiqués par nos deux rubriques et quelques coups de coeur également donc voilà si vous voulez tester nos deux rubriques à partir de 1€ par mois c'est l'offre découverte c'est le premier mois et c'est sans engagement moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la minute quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com moi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous bye bye bonjour